La crise s'est amplifiée avec l'effondrement de la demande. Donc les ménages, moi et vous, les entreprises aussi, ont dû suspendre leur programme d'investissement et de consommation et se contenter plutôt du strict minimum en raison de la baisse de la mobilité des agents économiques durant la période de confinement, mais aussi du climat d'incertitude qui a semblé automatiquement les perspectives de croissance. Donc pas plus qu'hier, on a vu les dernières prévisions de croissance ici au Maroc qui sont publiées par l'Institut des missions équitables sur une contraction de l'activité économique un peu plus accentuée qu'on le pensait au début, aux alentours de 6,3% par rapport aux 5 ou 5,3% estimés au début de l'année. Donc la reprise, elle est fragile ici au Maroc. La même chose à l'international, il y a énormément d'incertitudes qui entournent cette reprise, sachant qu'en Europe, les derniers chiffres parlent plutôt d'une reprise qui est pas mal et qui est mieux que ce qu'on espérait au début de la crise. Donc entre-temps, le secteur automobile s'est en quelque sorte retrouvé pris en tenaille à la fois contre l'arrêt de la production et les perturbations des chaînes de valeur qui en découlent, mais aussi l'effondrement de la demande. Donc le résultat, comme vous l'avez dit, c'est une contraction qui est record. Nos chiffres à l'export le démontrent. C'est-à-dire les derniers chiffres sur les 7 premiers mois démontrent qu'il y a une contraction aux alentours de 29, 30% du chiffre à l'export. Alors justement, puisque vous évoquez cette baisse de nos exportations en automobiles de 30%, quel est l'impact sur les réserves en devise ? Est-il, selon vous, à relativiser de par la baisse drastique justement de ces exportations ou pas ? Effectivement, c'est une question qui est très pertinente, surtout dans ce contexte où il y a une pénurie de devises. On le sent, et je vous en remercie, car à première, vous, le manque à gagner pour l'économie marocaine associée aux pertes du secteur automobile en termes de devises paraissent assez importante, équivalente à 13 milliards de dirhams à fin juillet. Et si on se fie aux projections à l'international, on va terminer l'année sur moins 20, moins 25%, donc l'équivalent de 20 milliards de dirhams. Mais l'effet net de cette contre-performance sur la montrée de devises, je pense qu'elle est largement moins prononcée pour deux raisons principales. La première est relative au positionnement du Maroc en haut de la chaîne de production, faisant de lui un importateur de produits intermédiaires, surtout pour les activités d'assemblage. Je fais allusion ici aux usines de Renault et de PSA. Donc, tout ajustement à la baisse de notre chiffre d'affaires va automatiquement se répercuter sur nos importations. Donc, pour dire simple, sur chaque 100 dirhams qui est exporté du secteur automobile, il y a quasiment 60% d'importations. Et donc, qui dit baisse de l'exportation, dit aussi baisse des importations. La deuxième raison, il est lié à la prepondérance du capital étranger dans l'écosystème de l'industrie automobile, qui fait aussi qu'à chaque fois qu'il y a une baisse ou une atonie de l'activité économique, les bénéfices de ces investisseurs vont se trouver impactés. Et donc, le rapatriement de bénéfices sera aussi impacté. Et rappelons qu'en 2019, les rapatriements de bénéfices de l'ensemble des entreprises multinationales opératrices ici au Maroc ont été équivalents à 1,6% du PIB. En moyenne, ce qui est, je pense, pour la première fois, supérieur au montant des entrées des ID. Donc, au total, l'effet net, je ne pense pas qu'il sera aussi important qu'on le pense. Donc, sur les 20 milliards qu'on va perdre au niveau du secteur automobile, les pertes net seront comprises, je dirais, entre 8 et 7 milliards de dirhams.